Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans les médisances. On parle vraiment pour moi de personnes un peu, beaucoup même dans la jalousie. Des personnes pour moi qui cachent très bien leur jeu. Des personnes pour moi qui font tout un peu pour... Je ne vais pas te dire réellement ce que je pense d'une situation. Je ne vais pas forcément, j'ai envie de dire, t'envoyer dans la bonne direction. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont comme un peu là pour vous piéger. Des personnes pour moi qui sont en train de jouer comme la comédie avec vous. Il y a comme quelqu'un pour moi qui... Voilà, tout ce que je raconte c'est faux. Tout ce que je fais c'est faux. Tout ce que j'essaie de te faire croire sur ma personne c'est aussi faux. On parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai vraiment quelqu'un qui a toujours été comme ça. Vous voyez, on a toujours été comme ça. Que ce soit par rapport aux personnes qui nous entourent. Que ce soit par rapport à vous. Que ce soit par rapport, vous voyez. Non, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui... Tout ce que je dis c'est faux. De personnes pour moi qui parlent pour ne rien dire. Des personnes qui parlent pour... Voilà, pour tromper, pour manipuler. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui peut énormément parler. Vous voyez, de sa santé. Énormément parler, j'ai envie de dire, de ce qui peut aussi la tracasser. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui veut toujours, vous voyez, être au cœur des conversations. Être au centre de la pièce. Il faut qu'on ne regarde que moi. On parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai vraiment quelqu'un avec qui vous essayez de prendre des distances. Comme une situation où on essaie de rester loin de quelqu'un. On essaie vraiment, j'ai envie de dire, de l'esquiver cette personne. De ne pas lui parler, de ne rien lui raconter. Ouais. Et j'ai comme quelqu'un qui revient tout le temps. Vous voyez, on s'éloigne de la personne, elle revient. On s'éloigne encore, elle revient. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui revient vers vous. De quelqu'un pour moi qui va encore venir vous raconter mon émerveille. Je vais venir un peu te raconter ma petite life. On parle vraiment pour moi d'une situation où tout ce que cette personne, j'ai envie de dire, me dit, c'est du mensonge en fait. C'est vraiment ça. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai quelqu'un pour moi qui peut montrer comme si tout est rose. Vous voyez, tout est beau, tout est rose dans ma vie. Je suis bien au niveau, j'ai envie de dire, sentimental. Je suis bien au niveau du travail. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est comme en train de projeter une image. Je suis comme en train de montrer un peu à tout le monde que je suis bien. Quelqu'un pour moi qui réfléchit énormément comme à quitter une situation. Quelqu'un pour moi qui réfléchit comme à... Vous voyez, j'ai comme besoin de quitter une situation où on me sollicitait énormément pour de l'argent. Où on me sollicitait énormément, j'ai envie de dire, pour ce que j'avais. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui est en train de quitter une situation là. Vous voyez, quelqu'un qui quitte une situation, qui part. On parle de voyage. Donc, ça peut être un déplacement. Ça peut être, mais vraiment un voyage. Quelqu'un qui change de pays pour quitter quelque chose. Quelqu'un qui est en train de fuir une situation. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où cette personne, elle est engagée. Vous voyez, mariage, Pâques. Ce sont des personnes pour moi qui ont des enfants. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où... C'est quelqu'un pour moi qui s'est longtemps protégé de le faire. Quelqu'un pour moi qui s'est longtemps protégé de ses amis. Je me suis aussi protégé de ma famille. Je me suis protégé, j'ai envie de dire, de toutes les personnes qui pouvaient m'aider. De toutes les personnes qui pouvaient, j'ai envie de dire, me permettre un peu de sortir de cette situation. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui s'est isolé de tout et de tout le monde. Vous voyez ? Quelqu'un pour moi qui s'est isolé, j'ai envie de dire, de sa famille. Je me suis isolé peut-être de mes enfants. Je me suis isolé des collègues de travail. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui est juste en train de réaliser. Peut-être que ce n'est pas ce que je voulais pour ma vie. Ce n'est pas dans cette direction que j'avais envie de partir. Ce n'est pas ce que j'avais envie de mettre en place. On parle vraiment pour moi d'une situation où je vois une relation sentimentale. Vous voyez ? Des personnes pour moi bien engagées. Des personnes pour moi qui ont vraiment fait les choses assez rapidement. On fait les choses vitales. On se marie, on fait des enfants, on s'installe ensemble. Vous voyez ? On parle vraiment pour moi d'une situation où ça a été très vite entre les deux. On parle vraiment pour moi d'une situation où petit à petit, on se rend compte que finalement, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Ce n'est pas vraiment dans cette direction que je voulais aller. Ce n'est pas vraiment, j'ai envie de dire, comme ça que je me voyais peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois mois. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui réalise là tout de suite que je me suis un peu éloignée de mes amis. Je suis un peu éloignée aussi des personnes de ma famille. Donc, on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui vous a énormément menti. Quelqu'un pour moi qui a énormément joué la comédie. Quelqu'un pour moi qui a énormément, j'ai envie de dire, peut-être raconté deux mensonges. Peut-être même que vous avez eu des conflits avec cette personne pour certains, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit, j'ai envie de dire, quelqu'un de votre entourage proche. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a énormément parlé sur vous. Quelqu'un pour moi qui a énormément un peu fait comprendre à tout le monde que c'est vous qui étiez, j'ai envie de dire, un peu la mauvaise personne. Que c'est vous qui étiez un peu la personne à abattre limite. Et cette personne, j'ai envie de dire, elle est comme en train de voir sa situation un peu se retourner. Elle est comme en train de voir que finalement, je me suis éloignée de tout le monde à cause de mes mensonges. Je me suis éloignée de tout le monde parce que, j'ai envie de dire, je pensais que ma relation allait énormément m'apporter. Je pensais que c'est ce que je voulais, que j'aurais pu être comblée. Mais quelqu'un pour moi qui, voilà, qui se sent coupable aujourd'hui vis-à-vis de sa famille. Quelqu'un pour moi qui se sent coupable vis-à-vis de vous. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui a dû vous faire des reproches. Quelqu'un pour moi qui a dû, j'ai envie de dire, avoir aussi pas mal de conflits avec vous. Quelqu'un pour moi qui a essayé aussi de vous reprocher pas mal de choses. Peut-être, ben, essaie de faire comme moi. Peut-être que t'es en retard, tu vois pas. Toi, t'as pas encore fait ça et moi, j'ai déjà fait ça. On parle vraiment pour moi comme de quelqu'un qui était un peu en compétition avec vous. Comme quelqu'un qui voulait vous montrer que, tu vois, moi, je peux faire les choses vides dans ma vie. Je peux mettre énormément de choses en place. C'est que cette personne, j'ai envie de dire, elle se retrouve un peu prise à son propre jeu. Quelqu'un pour moi qui va comme essayer de créer une ouverture. Je vais essayer de me rapprocher de toi. Je vais essayer un peu de te donner des nouvelles pour regarder si on peut échanger, si on peut discuter. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui arrive vers vous lentement, mais sûrement. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui... J'ai besoin de te raconter des choses. J'ai besoin de comme vider mon sac, de comme te dire que je réalise aujourd'hui que j'étais dans le faux. Je réalise aujourd'hui que j'ai beaucoup menti, que j'ai beaucoup caché de choses. J'ai fait énormément de choses peut-être pour que cette relation puisse fonctionner, pour que mes enfants soient bien, pour que je puisse apporter un peu à tout le monde cette stabilité. Mais aujourd'hui, que cette personne est en difficulté, aujourd'hui que cette personne, j'ai envie de dire, elle se retrouve un peu face à elle-même. Elle se rend compte que voilà, de la famille, qu'elle se prend des reproches, qu'elle reçoit aussi des accusations des personnes de la famille. Elle reçoit aussi, j'ai envie de dire, des accusations des personnes au niveau du travail. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui s'est complètement isolé pour avoir une histoire d'amour, en tout cas pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour. On parle vraiment pour moi d'une situation... J'ai quelqu'un qui va comme venir un peu vous dire tout ce qu'il y avait, tout ce qui se passait, tout ce que tu ne savais pas, tout ce que j'ai envie de dire. Donc on a essayé de te cacher, tout ce qu'on a essayé, j'ai envie de dire, peut-être de te reprocher à toi. C'était juste pour cacher, ben, réellement le fond de l'histoire, en tout cas tout ce qu'il y avait de très sombre dans cette histoire. Donc on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui va venir se confier à vous pour certains. Puis c'est quelqu'un qui le fait avec du retard, mais c'est quelqu'un qui le fera quand même parce qu'on parle vraiment pour moi d'une situation. C'est quelqu'un qui a vraiment honte, j'ai envie de dire, de ses actes, quelqu'un qui a vraiment honte de ses paroles aussi. Et quelqu'un pour moi qui se retrouve un peu, ben, face au mur, quoi. Voilà, j'ai vraiment besoin de te demander de l'aide, j'ai vraiment besoin en tout cas de me confier à toi, de te dire réellement, ben, ce qui se passe dans ma vie de manière générale. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.